Les modalités sexuelles. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler des sexualités, des fonctions. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de double féminin, de double masculin. Eh bien, tout cela fait en fait partie de ce qu'on appelle les sexualités et sont liées à quelque chose qu'on appelle aussi les modalités. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cela et comment est-ce que cela marche ? Eh bien, tout simplement, on va attribuer à une personne, par exemple, la qualité de double féminin si sa sensation est féminine, c'est-à-dire SI ou SE, peu importe, la sensation est féminine, ainsi que la décision extravertie, DE, donc FE ou TE. C'est ce qu'on va appeler un double féminin et cela se note FF majuscule. Et un double masculin, évidemment, c'est DE masculin et sensation masculine. Mais il n'y a pas que des doubles masculins et des doubles féminins. Il y a aussi parfois des féminins masculins qui ont donc une sensation féminine et une décision extravertie masculine, ou des masculins féminins. Et du coup, c'est l'inverse. Eux, ils ont une sensation qui va être masculine, qui va être aussi avec une décision extravertie qui, elle, sera féminine. Donc, les doubles féminins, c'est FF. Les doubles masculins, c'est MM. Les masculins féminins, c'est MF. Et les féminins masculins, c'est FM. Et du coup, cela va créer ces quatre profils-là, ces quatre profils sexuels. Et chacune des personnalités pourra être déclinée dans ces quatre versions-là. C'est-à-dire qu'il y a des ENTP. Bon, après, c'est aussi avec les modes, etc. Donc, en fait, chacune des 128 personnalités avec les modes sera déclinée, chacune, en quatre versions différentes. Ce qui fait 128 fois 4, 512. Et c'est pour cela qu'on a 512 personnalités dans le MBTI efficace, dans le MBTE. Je disais donc, par exemple, un ENTP qui n'a pas de mode jeu, par exemple. Il y aura la version double masculine. Donc, il sera plus agressif, qu'il va avoir une meilleure mémoire des détails concrets parce que sa sensation est masculine. Et du coup, ils ont une meilleure mémoire de la sensation. C'est-à-dire de tout ce qui est concret. Des noms, des dates, des périodes. Ils ont aussi une meilleure notion du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir, juste à vue d'œil, ce truc a l'air de mesurer 30 cm, ce truc a l'air de mesurer 2,15 m. Si tu vois, ils vont voir quelqu'un, ils vont savoir spontanément quelle taille à peu près il fait juste en le voyant. Alors que ceux qui ont une sensation féminine, ils ont beaucoup plus de mal à faire cela. En revanche, eux, ils ont une bien meilleure mémoire visuelle. C'est-à-dire qu'ils vont se rappeler des couleurs des choses. Souvent, ils vont se rappeler du visage de quelqu'un, mais pas de son prénom ou des choses comme cela. Donc, de cet ENTP, il y aura vraiment la même personnalité, mais version double féminine. Ce qui sera plus agréable, moins confrontationnel, mais qui sera aussi moins clair, qui va plus tourner autour du pot, qui sera moins clair en fait. C'est vraiment ni mieux ni moins bien. Toutes les personnalités ont des avantages et des défauts. Et donc, il y a aussi une version féminin-masculin qui va avoir une sensation féminine, mais qui va être plutôt directe avec les gens parce qu'il a une décision extravertie masculine. Et l'inverse, une version masculin-féminin qui a une sensation masculine, donc qui est plutôt dure dans le monde réel, qui va taper les trucs, quand il va avoir un objet, qui va commencer à le presser comme cela dans ses mains. Il va vouloir voir la solidité des choses. Pareil, il va avoir une bonne mémoire des faits concrets et compagnie. Mais avec les gens, il sera aussi plus doux. Il va avoir moins tendance à être direct. Il va aussi essayer le plus possible d'éviter les confrontations. S'il y a une manière rapide, mais un peu brute de dire quelque chose, il va préférer tourner autour du pot et perdre un peu de temps. Alors que les deux masculins, ils ont tendance à être plus directs, etc. Mais au moins avec eux, on sait à quoi s'attendre. Ce qu'ils disent est clair. Et au final, avec les deux masculins, c'est beaucoup plus simple d'avoir une relation qui sera tout de suite plus réelle en fait. Parce qu'il y aura moins ce truc-là social de « je suis anti alors qu'en fait, je ne t'aime pas ». Mais eux, ils vont être parfois méchants alors qu'en fait, ils t'aiment bien. Donc bon. Mais comme j'ai dit, ils ont tous des avantages et tous des inconvénients. Bref. Pour en savoir plus sur cela, j'en parle abondément dans l'espace membre, mais je ne vous le recommande même pas pour le moment. Il n'y a même pas de lien dans la description parce que le lien dans la description est pour les petits pages vidéo. Si vous aussi, vous voulez avoir votre personnalité complète avec la méthode efficace, notamment du coup vos sexualités, c'est vraiment la personnalité complète parmi les 512. C'est le plus précis qu'on puisse faire. Les inscriptions se ferment dans seulement 24 heures. Des dizaines déjà de personnes ont pu en profiter. Il y a les avis clients sur la page dans la description. Vous verrez aussi le descriptif de comment ça se passe, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous aurez en retour. Tout est écrit dans la description. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501